6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, les campus des universités américaines au coeur de la vie politique les campus universitaires qui s'enflamment, des milliers d'étudiants qui dénoncent la guerre menée contre Raza une forte mobilisation qui rappelle celle qui s'est manifestée suite à la guerre contre le Vietnam des manifestations qui se propagent aujourd'hui jusque dans les prestigieuses universités du monde et bien il y a 50 ans des étudiants convergés de partout vers Washington pour protester contre la guerre du Vietnam une guerre qui opposait les forces communistes du Vietnam du Nord aux forces du Sud qui était d'ailleurs soutenu et financé par les Etats-Unis le conflit fera 1,7 millions de morts, 3 millions de blessés et 13 millions de réfugiés Au cours de cette guerre, 56 000 soldes américains sont tués et on comptera 303 000 blessés En réaction, un mouvement pacifique s'organise et prend de l'ampleur dans le pays où une grande partie de la population va développer un sentiment de dégoût face à cette guerre dans laquelle elle estime que leur pays n'avait pas à s'impliquer C'est ainsi que le 24 avril 1971, une manifestation monstre a lieu à Washington Elle réunit 200 000 personnes, des étudiants pour la plupart, qui défilent dans les rues de la ville La protestation va se propager de Washington à Seattle, de Chicago à Miami, de Philadelphia à Austin Des centaines de milliers de protestataires s'exposent aux insultes et aux coups de pseudo-patriotes qui n'avaient pourtant pas l'intention d'abandonner leur confort pour aller se battre dans les rizières A New York, l'affrontement entre les deux clans est particulièrement violent Et aujourd'hui, l'histoire se répète, elle bégaye 33 universités américaines sont en ébullition Ces manifestations ont commencé la semaine dernière à l'Université de Columbia où des étudiants ont décidé d'organiser un site dénonçant le génocide du peuple palestinien La présidente de l'université, l'égyptien Nehamed Shafir, appelle la police pour, dit-elle, nettoyer son campus S'en suit des affrontements et des protestations qui vont faire tâche d'huile partout Du Canada au Danemark, à la Grande-Bretagne, en passant par la France, l'Italie et l'Australie Une jeunesse étudiante dénonce des gouvernements qui servent plus le lobby juif que les intérêts de leur propre pays, quitte à massacrer un peuple innocent en quête d'indépendance En attendant, les républicains et les démocrates vont continuer à faire cause commune pour tout ce qui concerne Israël L'alliance sacrée autour du sionisme n'est pas prête à se défaire Sauf si ce mouvement va se transformer en révolte mondiale Sous-titrage Société Radio-Canada